Des centaines de personnes périssent en mer en essayant de fuir la Libye, tandis que l'OTAN dément avoir laissé mourir des migrants. Les Nations Unies rapportent que les 600 passagers d'un bateau parti de Tripoli se sont noyés hier. Un nouveau drame qui n'est pas sans rappeler la polémique qui secoue l'Alliance. Le révérend Moses Rezaï accuse. Un hélicoptère a accosté des migrants le samedi 26 mars et leur a fourni de l'eau potable et des biscuits. Ensuite, il a disparu. Il n'a pas envoyé d'aide. Trois jours plus tard, l'embarcation a été survolée par un avion qui s'est approché. Impossible d'identifier la nationalité de l'appareil, mais les passagers affirment qu'il se trouvait à 300 ou 400 mètres d'eux. C'est impossible qu'il ne les ait pas vus. Sur les 72 personnes à bord, seules 10 sont toujours en vie après avoir regagné les côtes libyennes. La porte-parole adjointe de l'OTAN rejette ces accusations. Les navires sous commandement de l'OTAN répondront toujours aux appels des bateaux en détresse, explique Carmen Romero. C'est leur devoir en mer, en vertu de la loi. Suggérer que nos capitaines pourraient agir autrement est injuste et irrespectueux. Le droit maritime international oblige tous les navires à répondre aux alertes d'autres bateaux en détresse et à offrir leur aide dans la mesure du possible. Sous-titrage Société Radio-Canada